Musique Ce week-end officiel était le point d'orgue et en quelque sorte la clôture de 10 jours de festivité consacré à la célébration de ce 40e anniversaire. Au total sur la semaine, plus de 160 Chénésiens sont donc allés à Eppenheim et nous avons donc terminé par un très beau week-end puisque nous avons eu une météo de rêve ce qui est évidemment idéal pour une belle balade dans les vignes avec une descente au flambeau sous un ciel étoilé. Le samedi matin, visite du château médiéval qui est situé sur une colline au-dessus de la vieille ville avec en arrière-plan une petite formation de jazz qui nous joue des airs bien sympathiques. Tout ça avant la soirée officielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Samedi soir, la soirée officielle avec les discours des deux maires et également, très important, un renouvellement du serment d'engagement entre les deux villes et leurs partenariats. À chaque fois que nous nous retrouvons ensemble, outre le fait de passer un bon moment, c'est qu'en sortant d'ici, nous nous disions « mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire tous ensemble pour pouvoir promouvoir ces échanges, cette connaissance les uns des autres pour ne former qu'un seul bloc européen tout en gardant chacun, bien évidemment, nos spécificités de l'Union Européenne. » ont été mises à l'honneur les personnes qui se sont fortement impliquées dans le jumelage et qui ont contribué à sa réussite depuis 40 ans. Du côté allemand, notamment deux anciens présidents de l'association du jumelage et du côté français, Suzanne Colonius qui a créé l'association du jumelage en 1992 et qui a présidé le jumelage pendant une bonne quinzaine d'années. Ont également été distinguées les présidents actuels des deux associations, du côté français, Jean-Michel Pratz qui dirige le jumelage depuis 5 ans et du côté allemand, Barbara Hopp. Et bien entendu, Renaud Borelbach, le maire d'Epenhaï. Le traditionnel échange de cadeaux entre les deux villes et les deux associations et Jean-Michel Pratz et Barbara Hopp ont notamment remis aux deux maires la version papier d'une magnifique chronique de 40 ans de jumelage qu'ils ont réalisée et que vous pouvez consulter en ligne sur le site du jumelage du Chénet. Magnifique gâteau d'anniversaire réalisé par un pâtissier d'Epenhaïm et offert par la ville du Chénet. Dimanche matin a eu lieu une messe franco-allemande dans la très belle église Saint-Pierre située au cœur de la vieille ville, près de la place du marché où on trouve également la mairie d'Epenhaïm. C'est là que, juste avant le barbecue final, nous avons eu droit à un magnifique concert de la chorale New Harmoniste. Ça, c'était pour la partie Epenhaïm. Mais nous n'avons pas fini de fêter le 40e anniversaire. Cette même chorale que vous venez d'entendre sera le samedi 6 juin à 20h30 au Chénet à Notre-Dame de la Résurrection pour vous offrir un concert. Venez nombreux. Nous accueillerons également nos amis d'Epenhaïm lors de la fête des Chêtes Verts des 12 et 13 septembre prochains. Notez-le dans vos agendats. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.